Comment trouver l'homme de sa vie ? Bonjour à vous, c'est Belly, votre Love Coach. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Je suis ravie, heureuse, excitée d'être avec la jolie Brenda. Elle-même ! Que je vais laisser te présenter, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas. Merci déjà de me recevoir. Belly, bonjour à toi, bonjour à tous. Écoutez, moi c'est Brenda Boucris. Je suis experte, coachée, conférencière en amour depuis plusieurs années. J'aide beaucoup de femmes à se trouver elles et à trouver les hommes qui leur plaisent. Et comme je dis souvent qu'ils les méritent. Ouais, très bonne chose. Oui. Mais on ne va pas tout dire tout de suite. On ne va pas tout dire tout de suite. En fait, je suis ravie aussi, vraiment et tu le sais, de tout cœur que tu sois présente et qu'on puisse faire une vidéo toutes les deux. Avec grand plaisir. Parce que justement, c'est un sujet, j'ai envie qu'on fasse cette interview. Peut-être qu'on n'avait pas l'habitude, mais une interview plutôt... Entre nanas. Voilà, exactement. En fait, voilà, et qu'on se donne, qu'on se pose des questions, qu'on y réponde tout à fait spontanément. Et je pense sincèrement que vous allez avoir pas mal de petits conseils. Vous allez certainement vous retrouver dans certaines des situations, peut-être. On ne sait pas encore ce qu'on va se dire, mais bon. Mais on va le dire. Donc Brenda, selon toi, qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus ? Sur comment trouver l'homme de sa vie. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors, c'est très féminin déjà de dire, j'ai envie de trouver l'homme de ma vie. Il y a très peu d'hommes qui vont avoir cette pensée de dire, je veux trouver la femme de ma vie avant un certain âge. Et chez les femmes, on a un peu ce fantasme, je trouve, de l'homme de sa vie. C'est-à-dire qu'on va imaginer la relation idéale, la relation hollywoodienne de la nana qui se fait sauver par un mec qui va venir et va lui dire, je ne veux plus des autres. C'est toi que je veux, you're the one in my heart. Et il y a vraiment ce fantasme de l'homme de sa vie avec qui il n'y aura jamais de disputes ou alors des petites disputes de couple. Alors que pour moi, très sincèrement, il y a une notion qui est belle. Il y a un pourquoi on a envie de... Je pense qu'il faut définir un petit peu l'homme avec qui on a envie d'être. Exactement. Mais dans ses valeurs et pas dans son caractère. Et c'est là pour moi où il y a une différence fondamentale. C'est qu'il ne faut pas que l'homme, ce soit des cases qu'il coche. Parce que l'homme de ta vie, qui sera, j'espère, l'homme de ta vie, ça va être généralement un homme qui va être à l'opposé de tout ce que tu avais fantasmé et espéré. Parce que tu vas être avec quelqu'un qui va juste dévoiler chez toi une passion ou quelque chose de fort et après tu vas te projeter et les choses vont se faire assez accidentellement, j'ai envie de dire. Tandis qu'avoir une notion de je dois trouver l'homme de ma vie, je dois trouver l'homme de ma vie, je dois trouver l'homme de ma vie, pour moi, tu te sépares, tu te différencies finalement, tu différencies ton corps de ton âme. Il y a une notion d'urgence et à mes yeux, et c'est ce que je conseille à toutes mes clientes, c'est non, laisse-toi guider, le temps va faire son affaire. Et l'homme aussi, il va devoir te mériter. Et ça, tu ne dois pas aller sur le premier venu qui sera gentil avec toi et qui va juste être dans l'amour. Il y a des choses tellement plus fortes aussi à découvrir pour qu'un couple dure et soit aussi passionnel que sécuritaire. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est rigolo parce que tu parles du caractère. Moi, ce que je donne beaucoup comme conseil aux femmes que je coache, c'est déjà d'écrire, comme tu le disais, l'homme idéal, le partenaire idéal. Et attention, parce que bien évidemment, comme tu le disais, il y a un fantasme. C'est-à-dire qu'en couple, à un moment donné, il ne va pas... Il ne va pas... Te réveiller le matin avec des croissants. Voilà. Il ne va pas répondre à tous les critères. Simplement, c'est de savoir quelles sont les choses primordiales. Comment vous voyez votre homme ? Comment il se comporte avec les autres ? Quelle attitude vous avez envie qu'il ait ? Parce que, par exemple, moi, personnellement, lorsque j'ai rencontré mon homme, alors clairement, il y a plein de trucs. J'avais fait l'homme idéal. Mais il y a plein de choses pour lesquelles il ne rentrait pas dans les cases. Simplement, les choses essentielles, les choses les plus... Pour moi, en fait, c'était vraiment primordial. Ça veut dire que si cet homme-là n'avait pas telle et telle et telle valeur, par exemple, eh bien, pour moi, en fait, c'était juste pas possible. Et cet homme-là, comme tu me l'as dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, je l'ai découvert. J'ai découvert une autre facette de lui. J'ai été dans la profondeur de savoir qui il était réellement. Et j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. Je n'ai pas eu envie de combler un manque, mais je voulais juste un complément. Donc, comme je me suis fissée à moi-même... C'est ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a appris à se découvrir. Et là, comme tu disais, il se passait des choses... C'était très surprenant parce que je me disais, tiens, cet homme, quand même... Ah, il pense comme ça. Ah, il est comme ça. Par exemple, j'ai besoin, moi, d'avoir un homme qui soit gentil. Quand je dis gentil, c'est qu'il soit gentil aussi avec les autres. Mon homme, je l'ai rarement entendu dire du mal des autres, par exemple. Et c'est ça. Et c'est là aussi, il y a une espèce de faux courant de merde, comme j'ai tendance à dire, même si ce n'est pas très bien de dire ça. Un faux courant qui dit qu'un homme, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et qu'un homme gentil, ce n'est pas bien. Oui, et ça, c'est très bien qu'on en parle. Ça, putain, moi, ça me fait câbler parce qu'il y a une notion chez la nana qui est une notion d'urgence, déjà. On veut être dans l'urgence de vite, vite, vite trouver le bon. Mais on veut un mec un peu bad boy, un mec qui va un peu nous faire parfois souffrir. Et ça, mon Dieu, j'ai envie de mettre une énorme croix. Non, n'allez pas vers ces hommes-là. Et les hommes qui sont des hommes profondément bienveillants, mon Dieu, ne culpabilisez pas, ne complexez pas aussi de cette idée qu'il faut être un bad boy. Un homme qui a confiance en lui et qui est à l'aise avec lui-même peut être une personne extrêmement bienveillante. Pour moi, ce qu'une femme recherche avant tout chez un homme, avant la confiance en soi, c'est un homme qui va la comprendre. Et ça, ça passe forcément par des valeurs qui sont communes. Exactement. Je suis complètement d'accord. Parce que, par exemple, moi, je ne sais pas dans ta vie perso, mais dans ma vie perso, il y a des moments où, il y a un moment, période de ma vie, où j'étais effectivement avec les mauvaises personnes. Je mets bien des guillemets parce qu'en fait, ces personnes-là m'ont appris justement à être différente et à vouloir être avec des hommes différents. Parce qu'à un moment, j'étais attirée. J'habitais dans une cité, donc forcément, j'avais des bad boys. Mon premier mec, ça a duré 7 ans. C'était un vrai bad boy. qui ne me respectait pas, qui ne m'écoutait pas. Et je pensais que c'était comme ça, moi, les relations. J'ai toujours cru. Et finalement, en vieillissant, avec mon expérience personnelle, le travail sur moi-même, je me suis rendue compte que, bien évidemment, il y a des choses essentielles. Donc, le partenaire idéal... Il faut savoir que, de toute façon, vous, mesdames, vous n'êtes pas parfaites non plus. Quelque part, il n'y a personne de parfait. Donc, c'est d'accepter, effectivement, que cet homme-là ne correspond peut-être pas à tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'il est... Je dirais qu'il remplit certaines choses qui sont les plus importantes pour vous. Donc ça, vraiment, savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous, quel genre de partenaire vous voulez être aussi. Parce que c'est bien de vouloir trouver l'homme de sa vie. Maintenant, pour garder dans une relation un homme, c'est de savoir comment je me sens, moi, dans mon corps, comment je me sens personnellement, la confiance en soi, l'estime de soi. Et être avec un homme qui est sain, aussi. Et vouloir une relation saine. Parce que, moi aussi... Moi, j'ai eu ma période, aussi, et quand j'ai vraiment eu mon pic de confiance en moi, je suis passée d'une nana qui n'était jamais regardée par les hommes, une nana qui a été, du jour au lendemain, hyper regardée. Et, tout de suite, alors là, moi, j'étais exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, la nana qui coche des cases, et je voulais un mec qui ait confiance en lui, qui fasse du sport, qui est le gros leadership. Je voulais le mâle alpha, comme on dit. Et j'étais avec ces mecs-là, et, en fait, je jouais un rôle. C'est comme si, moi-même, je voulais me convaincre d'être cette nana qui a un gros leadership, qui est comme ça, qui est dans l'ego, qui est dans presque la manipulation de qu'est-ce que je vais lui répondre, pourquoi, blabla. Et, très, très sincèrement, je ne me suis pas reconnue là-dedans. Et Chasse le Naturel, il revient au galop. Complètement. Et moi, je suis une personne qui suis profondément sensible, qui suis bienveillante, qui n'aime pas les conflits. Ça, il y en a qui n'ont pas de soucis avec les conflits. Moi, je n'aime pas ça. Et être avec des hommes comme ça, avec qui ça se disputait, alors qu'ils étaient très beaux, ils étaient très demandés, mais ça ne me contenait pas. Et j'ai voulu arrêter aussi de répondre à une image et à me poser, à me demander, OK, Brenda Boukris, pas Brenda d'attitude séduction, pas Brenda de... Enfin, toutes les images que je pouvais avoir à ce moment-là, parce que je dissociais un peu tout. Je me suis dit, OK, Brenda, qui tu veux ? Et il n'y a pas très longtemps, j'ai été avec un homme qui était la gentillesse incarnée, mais qui avait confiance en lui. Exactement. C'est un mec, c'est pas... Voilà, c'est pas antithétique, en fait. C'est un mec d'une gentillesse. Il avait vraiment l'opposé de tous ces mecs qu'il aurait peut-être même vu comme un cutard, enfin, pas comme un cutard, mais comme un mec, tu sais, un tout gentil, un bêta, comme ils le disent. Alors qu'en réalité, ce mec était absolument parfait pour moi à ce moment-là. Et bah oui, en fait, c'est ça, avant tout l'amour, c'est être avec quelqu'un qui te rend heureuse et que tu rends heureux en plus-value de ton bonheur. Bien sûr, l'échange. Donc, c'est très important, en gros, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment et qu'est-ce qui est important et comment vous vous sentez avec cette personne. Parce qu'encore une fois, moi, mon homme, par exemple, au début, physiquement, alors là, je vais peut-être vous en boucher un coin, je ne sais pas comment le dire en très bon français. Je suis choquée. Voilà. Mais moi, mon homme, au départ, physiquement, il ne me plaisait pas. Comment c'est possible ? On se dit, mais en général, il y a l'attraction du désir, il y a le désir sexuel, etc. Moi, il n'y en a pas eu du tout, du tout au début. Et c'est ça qui m'a surpris. Je me suis dit, mais en fait, je serais passée tellement à côté de l'homme de ma vie si j'avais dit, mais bon, ça, il n'y a pas. Mais physiquement... Parce qu'en fait, le fait qu'on s'entende bien, qu'on apprenne à se découvrir lentement, ce qui s'est passé, c'est que lui, il s'est transformé physiquement, naturellement. Puisqu'il était animé, il avait des sentiments qu'il était en train de naître. Donc, il a pris soin de lui par lui-même. C'est ça. Donc, voilà, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important et de bien le visualiser, comme tu disais tout à l'heure. Moi, je sais que je l'ai écrit plusieurs fois, l'homme de ma vie, et je revenais dessus. Et je revenais dessus et je me suis dit, tiens... Et pourquoi faire cette chose, c'est vraiment puissant ? Parce que c'est un peu comme la loi de l'attraction. C'est-à-dire que quand vous pensez à quelque chose, vous avez un objectif, votre cerveau va se mettre en marche et va faire en sorte de vous montrer ce que vous voulez. Voilà. Quand on veut une voiture rouge... Voilà. Une voiture rouge, quand on veut acheter une voiture rouge, ça vous était certainement déjà arrivé. C'est le radar. Exactement. C'est le radar qui s'active. C'est comme j'aime bien le dire, le GPS. Oui. C'est ton cerveau se met en GPS et bam, il va t'amener là où tu dois aller. Exactement. Là où tu dois aller aussi. C'est pour ça que c'est important de... Super. Brenda, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Je vous dirais une petite chose rapidement, c'est mesdames, s'il vous plaît, apprenez avant tout à vous aimer vous et être aligné avec votre leadership, avec votre potentiel, avec votre joie. Vous n'avez pas besoin de répondre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une image parce que je sais que quand on regarde des vidéos de conseils en amour, en séduction, en couple, on essaie de devenir la personne parfaite, on essaie de tout casser chez nous et de tout recommencer à zéro. Sauf qu'en réalité, il y a des choses chez vous qui constituent ce qu'on appelle l'authenticité. Et s'il vous plaît, mesdames, préservez ça et faites en sorte d'atteindre d'abord vos rêves pour vous. Et l'amour, ça va venir forcément, mais ça ne doit pas être votre objectif principal de vie tout de suite. Ça va venir, ça va arriver. Mais avant tout, la personne dont vous devez tomber amoureuse, comme je le dis tout le temps sur l'attitude séduction, c'est avant qu'un homme puisse tomber amoureux de vous, s'il vous plaît, tombez d'abord amoureuse de vous-même. Complètement, c'est très très beau. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Très important. Beau message, merci. Yes. Bon, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez te la partager parce qu'il y a peut-être de nombreuses femmes qui aimeraient avoir ces petits conseils. Yes. Petits conseils, non, c'est pas petit. Mais bon, voilà, c'est... Petites de taille. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un like, ça nous encourage toujours. Yes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Brenda. Avec plaisir. Ciao, ciao. Bye.